Bonjour à tous, je vais appeler sur la scène Amélie Piton, qu'on ne présente plus, mais je la présente quand même. Amélie est MCUPH à Strasbourg et elle va nous parler de son sujet préféré sur la génétique de la déficience intellectuelle. Merci Amélie. Merci beaucoup. Je suis désolée pour ce titre qui est un peu pompeux, je ne vais pas trop vous parler de tous les enjeux et défis dans la génétique des déficiences intellectuelles, parce qu'il faudrait beaucoup plus qu'un quart d'heure pour le faire. Je vais me focaliser aujourd'hui sur un des défis qu'on a, qui est l'identification des nouveaux gènes, qui va être de plus en plus compliqué, et notamment je vais vous présenter des exemples avec la déficience intellectuelle liée à l'X. C'est une revue récente qui est sortie l'année dernière sur le nombre de gènes impliqués dans la déficience intellectuelle, et vous pouvez voir que ce nombre de gènes a énormément augmenté ces dernières années. Vous voyez ici les différents modes de transmission, la déficience intellectuelle et l'autosomique récessive, l'autosomique dominante est liée à l'X, ici en vert, et on voit vraiment une augmentation très forte à partir de l'arrivée du séquençage au débit, finalement, dans les laboratoires de recherche et de diagnostic, avec une courbe qui a augmenté un peu plus de façon linéaire pour la déficience intellectuelle liée à l'X, puisqu'on avait de nombreux gènes qui avaient déjà été identifiés par les analyses génétiques classiques. Donc on répertorie maintenant 1597 gènes, qui sont définitivement, ou on sait définitivement que quand ils sont mutés, ils vont causer une déficience intellectuelle ou un trouble du neurodéveloppement, qui sont répertoriés dans cette base de données, qui s'appelle la base de données 6NDD, qui est vérifiée, et pour laquelle il y a des curateurs manuels qui participent à la review des gènes. Et donc vous voyez ici, finalement, le plus grand nombre de gènes qui ont été identifiés, c'est des gènes dans les formes autosomiques récessives, mais quand on regarde la contribution de ces formes au diagnostic qu'on obtient, donc dans les cohortes de patients, donc on a comparé ce que nous, on avait au CHU de Strasbourg, avec ce qui a été trouvé dans la grande étude anglaise du Decephering Developmental Disorder Project, on a finalement une faible contribution de ces formes autosomiques récessives, avec une contribution majeure des formes autosomiques dominantes, avec plus de 77% des cas de déficience intellectuelle pour lesquels on trouve un diagnostic qui sont causés par une forme autosomique dominante. Il y a quand même une contribution non négligeable des formes de déficience intellectuelle liées à l'X, avec environ 15% de diagnostics qu'on va trouver, parmi les diagnostics totaux qui sont expliqués par les formes liées à l'X. Et donc, avec une contribution majeure des mutations dénovos, on estime qu'on a 75 à 80% de mutations dénovos qui sont parmi les mutations pathogènes qu'on va identifier chez les patients. Alors, on a 1197 gènes, donc ça fait déjà beaucoup de gènes qui peuvent causer une déficience intellectuelle quand ils sont mutés, mais il faut savoir qu'on a encore plus, finalement, de phénotypes, puisqu'on n'a pas ce postulat, un gène associé à un mode de transmission va causer un phénotype, qu'on savait être faux déjà pour quelques gènes de déficience intellectuelle, il s'avère être de plus en plus faux pour de plus en plus de gènes pour lesquels on va trouver, par exemple, des variants qui vont avoir des effets différents et qui vont conduire à des phénotypes différents. Donc là, je vous ai juste illustré ça avec le gène Trio, qui est un gène impliqué dans la déficience intellectuelle autosomique dominante, où on peut avoir des faux sens dans un domaine qui vont conduire à la suractivation de la protéine, alors que des faux sens ou des tronquants ailleurs vont plutôt conduire à une perte de fonction qui va du coup activer différentiellement la voie en aval, la voie RAC, et donc causer soit une macrocéphalie dans le cadre d'une suractivation, soit une microcéphalie dans le cadre d'une perte de fonction. On a le même genre de choses pour le gène DEF1 ici, qui était aussi associé à une forme autosomique dominante, pour lequel il y a des mutations des nouveaux dans un domaine particulier qui vont causer une déficience intellectuelle, mais récemment, on a trouvé également d'autres types de variations qui sont ailleurs sur le gène, des tronquants et des faux sens, qui cette fois-ci sont impliqués dans des formes récessives. Et donc on a de plus en plus d'exemples, même pour des gènes qu'on pensait bien connaître, que c'est plus compliqué qu'un seul syndrome et un seul mode de transmission associé à ces gènes. Alors les études récentes ont permis d'identifier de nouveaux gènes. Il y a de nouveaux gènes de déficience intellectuelle qui sont identifiés tous les mois, notamment grâce à l'utilisation massive de séquençages d'exomes dans les laboratoires diagnostiques et de recherche. Et je vous ai juste montré une étude qui est sortie maintenant il y a deux ans où en fait, ils ont essayé de trouver des nouveaux gènes candidats en reprenant des données d'un grand nombre de patients, donc 31 000 trios qui ont été séquencés en exome. Et c'est une étude qui vient d'une collaboration entre le projet anglais, donc l'étude anglaise, une équipe hollandaise qui fait beaucoup de séquençage d'exome et une compagnie américaine qui fait aussi du séquençage d'exome pour du diagnostic. Et donc ils ont repris toutes leurs données et ils ont regardé quels étaient les gènes qui étaient enrichis en mutations dénovo. Ici, c'est des mutations tronquantes, ici, des mutations faux sens. Et donc vous voyez qu'ils ont identifié une trentaine de gènes qui étaient des bons candidats pour être des nouveaux gènes de déficience intellectuelle. Alors, certains de ces gènes, je n'ai pas fait la revue de tous, mais il y a des collègues ici qui reconnaîtront certains de leurs gènes parce qu'ils ont été confirmés par la suite par des études de cohorte, donc plusieurs études qui ont été menées par des équipes françaises, mais également d'autres équipes à l'internationales qui ont confirmé l'implication de ces différents gènes dans les deux dernières années dans la déficience intellectuelle. Et dans ce papier-là, ils estiment qu'il y aurait environ 1000 gènes qui resteraient à trouver, mais avec des formes peut-être un peu plus compliquées, avec des formes moins pénétrantes, des expressivités un peu plus variables et qui vont être plus difficiles à mettre en évidence et qui ne seront pas forcément mis en évidence en focalisant sur les mutations des nouveaux. Alors, voilà un petit peu la roadmap qu'on suit pour identifier un nouveau gène impliqué dans la déficience intellectuelle et confirmer son implication. Donc, d'un côté, on va regarder, c'est tout ce qui est caractérisation clinique. Donc, suite à l'identification d'un variant candidat intéressant chez un patient, on va regarder évidemment les manifestations cliniques qu'il présente, faire un appel à collaboration internationale pour trouver d'autres patients avec des mutations dans le même gène et essayer de voir s'il y a un spectre clinique qui va se dégager de l'ensemble de ces patients qui ont été collectés. Alors, évidemment, plus on va avoir affaire à des expressivités variables, plus ça va être compliqué de trouver un spectre clinique qui se dégage. Et donc, on va avoir besoin de plus de patients que pour des syndromes où on a vraiment un spectre clinique très restreint et les patients présentent des signes cliniques très chevauchants. Maintenant, pour prouver qu'un gène est impliqué dans la déficience intellectuelle, au-delà de la caractérisation clinique, il faut évidemment faire une caractérisation moléculaire, c'est-à-dire qu'on doit prouver que quand ce gène n'est pas là ou qu'il dysfonctionne, ça peut avoir des répercussions sur le développement du cerveau. Donc, pour ça, on utilise des modèles animaux ou des modèles cellulaires pour montrer les conséquences de ce qui va se passer quand un gène est absent. Et dans certains cas, surtout quand on a affaire à des variations faux sens, donc pas des variations tronquantes, on doit également prouver l'implication du variant et l'effet du variant sur la fonction de la protéine. Et notamment, c'est important parce qu'on a vu tout à l'heure qu'on peut avoir des variants qui vont avoir des effets de perte de fonction, d'autres des effets de gain de fonction, et donc il faut aussi caractériser l'effet de ce variant à la fois pour mieux comprendre les relations génotypes-phénotypes, mais également pour envisager des approches thérapeutiques un jour. Il faut savoir exactement ce que les variants font sur la fonction de la protéine. Alors, je vais essayer de prendre un exemple de la difficulté maintenant de la pratique d'identification des nouveaux gènes en prenant deux exemples sur le chromosome X. Donc, le chromosome X, il est représenté ici. Je vous ai montré tout à l'heure qu'il y avait 130 gènes maintenant qui sont sur ce chromosome pour lequel on sait qu'ils peuvent conduire à un trouble du neurodéveloppement quand ils sont mutés. Et on sait que, alors parmi ces gènes, on a finalement un peu différents types de situation. On a des gènes qui vont être très garçons spécifiques, quoique, alors j'en ai mis un, mais c'est jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce qu'on trouve finalement une fille qui aurait aussi une mutation des nouveaux dans ce gène-là. Donc, la liste de ces gènes réduit un petit peu puisque la liste de ceux-là augmente. Donc là, c'est des formes qui vont être prédominantes chez les garçons. Les garçons sont atteints, les filles peuvent être atteintes. Donc, c'était le cas, par exemple, pour l'X fragile. Mais on a aussi des formes où normalement, on pensait que seuls les garçons étaient atteints et on trouve des mutations des nouveaux chez les filles. Donc, je vous ai cité quelques gènes, mais il y en a de plus en plus dans cette catégorie. Et donc, il y a à la fois des filles et des garçons atteints. Parfois même, la même mutation est transmise d'une mère qui n'est pas atteinte à son fils, alors qu'elle va être pathogène chez une fille quand elle arrive des nouveaux. Et puis, on a des cas aussi, on va avoir surtout des formes féminines avec normalement une létalité chez les garçons, mais avec la potentialité de variants hypomorphes qui peuvent quand même donner une déficience intellectuelle. C'est le cas de MECP2, mais également d'un gène plus récemment des CRIQ et des DX3X. Et puis, enfin, des formes spécifiquement féminines. Donc, on sait qu'il reste des gènes à identifier. Et donc, là, c'est juste, finalement, il y a une jolie étude qui a été faite par Christelle Depienne dans laquelle on a collaboré qui essayait de voir, de prioritiser les nouveaux gènes candidats qui pourraient être impliqués dans la déficience intellectuelle liée à l'X. Donc, vous voyez, il y en a certains ici qui sont prédits pour être vraiment potentiellement candidats. Et je vous montrerai un exemple rapidement d'un variant norme de 14 ce qu'on a trouvé. Je pense qu'effectivement, c'est un nouveau gène du chromosome X impliqué dans la déficience intellectuelle. Alors, ce qui est un petit peu compliqué pour le chromosome X, c'est qu'évidemment, les variants ne ressortent pas des études de cohorte telles que celles que je vous ai présentées, puisqu'il ne s'agit pas de variants des nouveaux, sauf dans certains cas pour des filles. La ségrégation chez les garçons est souvent non informative, puisque c'est souvent hérité de la mère chez qui la variation est présente à l'état hétérozygote. Donc, quand on fait du séquençage de trios, on n'a pas tellement plus d'informations. Et donc, on va avoir des variants, notamment des faux sens. Et quand on va commencer à collecter les variants, on va avoir un mélange de variants potentiellement pathogènes et de variants qui ont juste été identifiés par hasard chez un individu avec trouble du neurodéveloppement. Et donc, il va falloir un petit peu trier là-dedans pour essayer de faire ressortir quelque chose. Et puis, difficulté supplémentaire pour l'analyse du spectre clinique, c'est qu'on va avoir aussi des filles et des garçons qui ne présentent pas forcément le même spectre clinique. Donc, je vais vous présenter un exemple d'un gène qui nous a un peu posé souci là-dessus, justement, qui reflète assez bien ces difficultés-là. C'est le gène SLIT-RK2. Donc, l'histoire a commencé avec l'identification, enfin, la réalisation d'un exome dans cette famille qui nous a été adressée par Marjolaine Williams avec deux frères qui présentaient une déficience intellectuelle légère ou modérée et beaucoup, beaucoup d'anxiété, des manifestations de neuropsie au premier plan. Et donc, on a réalisé un exome chez un des patients et on a identifié une mutation dénovo dans le gène SLIT-RK2 qui est localisé sur le chromosome X qui était une mutation tronquante. L'analyse de la ségrégation dans la famille a permis de montrer que le frère atteint avait aussi la mutation. Donc, il s'agit vraisemblablement d'une mosaïque germinale et que le frère n'en atteint ne l'avait pas. Donc, ce gène, il contient un grand exome codant et il code une protéine transmembranaire synaptique. Donc, c'était un bon candidat. Vous voyez ici les protéines de la famille SLIT-RK qui sont localisées en post-synaptique transmembranaire qui interagissent avec des protéines du côté présynaptique mais également avec des protéines de l'architecture post-synaptique. L'expression est donc très forte dans le cerveau et dans les neurones en particulier. Et puis, la famille des SLIT-RK, donc il y en a six. Il y a plusieurs gènes dans lesquels il y a des variants qui avaient été associés à des troubles psychiatriques et notamment le syndrome Gilles de la Tourette. Alors, moi, dans une étude précédente, j'avais identifié des faux sens dans ce gène-là chez deux filles avec schizophrénie mais les faux sens étaient finalement hérités donc ils n'étaient pas très relevant mais c'était un gène auquel on s'était intéressé un petit peu avant. Et un autre argument pour en faire un bon gène candidat impliqué dans les troubles du neurodéveloppement, c'est qu'il y avait très peu de variants de pertes de fonction dans la population générale qui est gnomade et seulement deux chez trois garçons et quand on considérait la population non-neuro, c'est-à-dire des personnes dont on est sûr qu'ils ne sont pas atteints de troubles psychiatriques, on ne trouvait pas de variants tronquants dans ce gène. Donc, du coup, on a entrepris un appel à collaboration et vous voyez qu'on a récolté plein de variants chez les garçons, majoritairement tous des variants faux sens, donc pas d'autres tronquants et puis un variant faux sens également chez une fille qui apparaissait des nouveaux chez elle. Et donc, on a essayé de voir un petit peu tout ça mais on avait certains variants qui finalement se retrouvaient dans les bases de données, d'autres qui n'étaient pas trouvées et on n'arrivait pas forcément à savoir exactement lesquels pouvaient être impliqués ou pas, est-ce que ce gène était vraiment impliqué dans les troubles du neurodéveloppement. Et donc, il a fallu faire des études fonctionnelles sur le gène et sur les variants pour prouver son implication dans la déficience intellectuelle. Alors, on a eu beaucoup de chance, donc ce n'est pas nous qui avons fait les études fonctionnelles, on les a fait en collaboration avec une équipe coréenne qui a fait vraiment un énorme travail. Notamment, ils ont généré une souris conditionnelle pour le gène SLITRK2, KO conditionnel, et ils ont pu montrer avec un test d'anxiété qui est le labyrinthe surélevé, c'est-à-dire les souris ont le choix entre un bras fermé et un bras ouvert. On sait que les souris white-up, elles passent plus de temps dans le bras fermé que dans le bras ouvert, alors que les souris SLITRK2-KO, elles vont passer finalement le même temps dans les deux bras et donc ça suggère des déficits au niveau de l'anxiété. Ils ont également montré que dans les neurones hippocampiques de ces souris, on avait une diminution de la fréquence des courants synaptiques excitateurs, et donc du coup, ça validait le fait que quand le gène n'est pas là, il y a des manifestations phénotypiques chez l'animal et puis il y a des conséquences au niveau de la transmission synaptique. Donc la deuxième chose, c'était de regarder l'effet des variants qu'on avait identifiés, de regarder leur localisation membranaire. Donc là, vous voyez un exemple d'un variant qui ne va plus à la membrane avec un autre variant ici qui va à la membrane. Ils ont regardé également les interacteurs, les liaisons avec les interacteurs et puis la capacité à complémenter ce phénotype synaptique. Et vous pouvez voir que pour tous les variants en rouge, un déficit a été trouvé. Donc il montre que ces variants ne sont pas capables de complémenter comme la protéine sauvage les déficits synaptiques chez la souris K. Donc du coup, on a pu valider ici que pour 4 de nos variants plus le variant tronquant qu'on a testé qu'on avait identifié initialement, on a un effet fonctionnel sur la protéine SLITRK2. Et donc du coup, ça plus le fait que la souris présente un phénotype nous a permis quand même de confirmer l'implication de ce gène dans les troubles du neurodéveloppement. Et en regardant les manifestations cliniques, on retrouve des îles légères à sévères, des manifestations neuropsées avec de l'anxiété vraiment au premier plan, mais il n'y avait rien d'autre de très spécifique qui permet d'identifier ou de suspecter une implication de ce gène. Donc du coup, on reste avec des questions, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire de ces variants-là pour lesquels on n'a pas trouvé d'effet ? Est-ce qu'en fait, ce n'est pas des variants pathogènes qu'on a identifiés juste par chance chez des garçons ? Ou est-ce qu'il y a un autre effet qu'on n'a pas testé sur la fonction des cellulités RK2 ? Donc se pose la question et depuis, on a été contacté par des équipes qui ont des variants faux sens et c'est vrai que sans faire d'études fonctionnelles, en fait, on va avoir beaucoup de mal à savoir lesquels sont impliqués ou pas. Donc on a vraiment cette difficulté de faire le tri qui est vraiment spécifique, enfin, pas spécifique du chromosome mix, mais enrichi dans le chromosome mix puisqu'on a des ségrégations qui ne sont pas toujours informatives. Vous voyez là un exemple où on a fait un garçon, le variant est transmis par sa mère hétérozygote, on est même allé jusqu'aux grands-parents, c'est présent chez la grand-mère, voilà, on n'arrive pas à avancer comme ça plus avec ce genre de ségrégation. Alors, un deuxième exemple très très rapide parce que je vais manquer de temps, c'est un autre gène qui est le gène RBMX2 où vous voyez que pareil, on a identifié ici à la fois des faux sens et des tronquants chez des filles, alors je suis désolée pour le code couleur, elles sont en rose et les garçons en bleu, et du coup, on a trois filles et quatre garçons potentiels dont les garçons, on ne sait pas forcément si c'est impliqué, les filles, c'est des mutations des nouveaux mais ce n'est pas forcément un argument absolu d'implication dans la maladie, donc on a regardé un peu les manifestations cliniques, c'est déficience intellectuelle, microcéphalie, épilepsie, c'est un composant du spliceosome qui induit la rétention d'un tronc quand il manque, enfin quand on le délète et donc ça a été fait dans le modèle Zebra-Fiche et le modèle Zebra-Fiche, on sait qu'il y a des anomalies au niveau du cerveau quand ce gène est délété, donc c'est un assez bon candidat, d'autant qu'il est exprimé fortement dans le cerveau et qu'on n'a pas de tronquant dans la population générale, donc on a entrepris des tests fonctionnels en utilisant ces cellules souches neurales qui sont des cellules souches neurales humaines qu'on peut différencier en neurones corticaux et quand on inactive ce gène dans ces cellules qui sont capables de proliférer, on voit un ralentissement de la prolifération quand on inactive RBMX2, ici on a comparé avec l'inactivation de Dirk-A, qui est un autre de nos gènes fétiches et qui induit une microcéphalie assez importante chez les patients et donc ça pourrait expliquer potentiellement la microcéphalie qu'on a chez certaines des filles qu'on a identifiées. On est en train de caractériser l'effet des variants, pour l'instant on a trouvé un variant qui affecte la stabilité de la protéine quand on le surexprime dans des cellules mais les autres il va falloir aller plus loin au niveau de l'épistage pour montrer qu'ils ont vraiment un effet fonctionnel sur le gène et surtout il va falloir collecter plus de patients parce que 3 filles, 3 garçons pour l'instant c'est un peu léger pour vraiment pouvoir affirmer que ce gène est un nouveau gène de déficience intellectuelle. Alors on essaye aussi d'identifier des nouveaux gènes de déficience intellectuelle en faisant des études de World Genome Sequencing dans des familles supposées liées à l'X. Alors vous allez voir qu'ils n'ont pas tous, il y a quelques familles où on se dit que ça pourrait être liée à l'X mais ça pourrait être autre chose après il y a des familles qui sont quand même un peu plus évocatrices et donc du coup en analysant les séquences codantes on a trouvé des mutations dans des gènes connus dans des gènes qui ont été récemment décrits et ici potentiellement un nouveau gène de déficience intellectuelle qu'on est en train de caractériser en faisant des agrégations de données. On va regarder maintenant les... Alors on avait un variant dans le gène SLIT-RK4 qui est l'autre gène de la famille qui est localisé sur le chromosome X mais malheureusement l'étude de ségrégation n'a pas confirmé son implication. Donc maintenant on regarde tout ce qui est autre que les régions codantes pour essayer de trouver d'autres variants qui pourraient permettre d'expliquer les autres familles ici qui restent non diagnostiquées. On va peut-être trouver des nouveaux gènes également ou des nouveaux types de variants dans ces familles. Donc pour conclure l'identification des nouveaux gènes en déficience intellectuelle et en trouble du neurodéveloppement elle est quand même elle reste importante mais elle va être de plus en plus difficile. On va avoir de plus en plus à faire à des formes rares des variants difficiles à interpréter une expressivité variable voire une pénétrance incomplète et même cette question de se dire et finalement si on identifie des variants est-ce que c'est vraiment le variant driver est-ce que c'est un variant modificateur quelle est la part de chacun des variants est-ce qu'on ne passe pas à côté de quelque chose d'autre là-dedans avec toute cette question évidemment des formes complexes et puis après il y a tout le boulot derrière de comprendre la fonction de tous ces gènes donc 1600 gènes pour l'instant les mécanismes physiopathologiques impliqués donc avec des modèles animaux et des modèles cellulaires donc c'est ce qu'on utilise par exemple pour dire qu'un à la fois des organoïdes cérébraux et des neurones qu'on différencie pour regarder leur activité et ça ça va être vraiment très important pour envisager ensuite des approches thérapeutiques potentielles parce qu'il faut vraiment avoir comprendre l'effet des gènes et l'effet des variants sur le développement au fonctionnement du cerveau identifier d'éventuelles convergences entre les gènes et pouvoir avoir des bons readouts pour tester des approches thérapeutiques et donc du coup voilà 1600 gènes ça fait beaucoup de travail pour beaucoup d'équipes je voulais finir en remerciant toute l'équipe à Strasbourg et particulièrement les gens impliqués dans cette étude donc Larisse Del Valle Nathalie Drou Valérie Scori et Salima Elcheade qui est en plus d'être notre coordinatrice du centre d'efficience qui fait une thèse de doctorat dans notre équipe et donc qui a pris en charge une partie du travail sur le chromosome X voilà je vous remercie pour votre attention je suis désolée j'ai été trop longue merci merci merci